Jésus prends ta gloire, 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 Jésus prends ta gloire Sous-titrage MFP. 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 ... 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dans Isaïe 65, la Bible dit qu'il arrivera qu'avant qu'il crie, je les exaucerai. Il arrivera qu'avant qu'il crie, je les exaucerai. Et lorsque, encore, ils parleront, je les aurai déjà mis. Amen. 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 C'est trop bien. Vraiment. Si vous bougez et tout ça, c'est que pour prier, c'est que pour adorer le Seigneur. Ne restez pas en dehors de ça. Parce que je sais que quand vous faites ces choses-là, parfois vous êtes déconcentré, vous n'êtes pas dedans. Ok? Les temps de prier, c'est les temps de prier. Ce n'est pas les temps de mentir. Ok? Voilà. Si vous voulez enregistrer, vous pouvez enregistrer ici. Parce qu'il faut toujours vivre. Mais ceux qui ont les téléphones et tout ça, laissez ça. Ok? On veut vraiment prier, on veut nous concentrer sur le Seigneur. Amen. Voilà. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que tu ne viens pas ici pour prier. Tu as déjà prié avant de venir ici. Tu t'es déjà préparé avant d'habiller ici. Alléluia. Prenons l'habitude de faire ça. La troisième chose, sachez que le Seigneur compare sa maison, ses enfants, en tout cas sa maison comme une armée. Ok? C'est quoi une armée? Dans une armée, il y a certaines disciplines. Et puis, il y a un entraînement dans une armée. Amen. Ce qui fait que je vois les jeunes de 14 ans, certains qui sont assis, qui sont là. Je regarde ça, je dis, mais voilà, on est dans une armée. Il prend vraiment beaucoup de force. Et puis, pour le Seigneur, voilà, c'est bien parfois d'avoir une certaine disposition. Amen. Amen. Je parle du corps. C'est bien. C'est bien pour lui. Vous lui dites qu'on l'honore. Amen. Amen. Ok. Donc, Isaïe 65. La Bible dit, Isaïe 65, 24. Il arrivera qu'avant qu'il crie, je les aurai exercés. Et lorsqu'encore ils parleront, je les aurai déjà ouï. Vous voyez, la prière parfois, elle est secret. Parfois, on n'a pas besoin de parler d'abord. On a besoin de faire certaines choses. Et on n'a pas parfois besoin de créer, de parler, de parler, de faire certaines choses. Pour que tu l'exauces. Il vient ici avant que tu ne crie, avant que tu ouvres ta bouche et que tu recommences à parler. En fait, moi, je t'aurais déjà exercé. J'ai déjà entendu ton cri. Mais qu'est-ce qui fait ça? Alléluia. Il dit, avant que tes genoux ne touchent le sol. Alléluia. Amen. Avant que tu ne touches le sol pour commencer à tirer quelque chose. Avant même que tu ouvres ta bouche. Je te répondrai. Je t'aurais déjà répondu. C'est extraordinaire si ça pouvait être comme ça. Amen. Mais comment Dieu peut répondre alors qu'on ne l'a même pas encore appelé? Comment peut-tu répondre alors qu'on ne l'a même pas encore appelé? Comment? Si Dieu répond déjà parce qu'on n'a pas, alors qu'on n'a pas encore appelé ça, il dit qu'il ne répond pas au contenu de notre prière. Comment? Comment? Vous voyez ça? Comment? Si avant que je m'ouvre ma bouche pour crier, il a déjà répondu. Avant que je ne parle, il a déjà entendu. Ça veut dire qu'il ne répond pas au contenu de ma prière. Comment? Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Ça veut dire aussi qu'il répond à quelque chose qui le touche. Oui. Comment? Il répond à quelque chose qui le touche. Alléluia. Oui. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Donc il y a quelque chose d'autre qui exige qu'il se lève, qu'il dise je réponds, je fais. C'est quoi qui fait ça? Vous savez, parfois on est là et on crie, on crie, on parle, on parle, on fait 40 jours, on fait des choses. Nous on a l'impression qu'il est loin. Et on voit un autre type, une autre façon de faire avant d'aller que tu n'aies pas. Il a déjà répondu. Parfois tu n'en a pas pensé. Parfois tu as pensé à la chose. Il a déjà pensé. Qu'est-ce qui fait ça? Parce qu'il y a quelque chose qui le touche. Alléluia. Amen. S'il y a quelque chose qui fait que Dieu répond, c'est qu'en réalité Dieu ne répond pas aux prières. Parce qu'il n'a pas entendu le contenu de ta prière. Il faut t'exaucer. Est-ce que Dieu répond aux prières? Go ahead. Dieu ne répond pas aux prières. Regardez. Regardez. Je fais vite. Parce qu'on n'a pas le temps. Regardez l'exemple de Salomon. Dans un roi. Chapitre 3 à partir du verset 5. Il lui va dire qu'Agamaran, l'Éternel a paru en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que Dieu veut que je te donne. Allez. Allez. Quand vous se diriez à la maison, vous allez prendre le temps de lire ce passage. Et vous verrez que Salomon n'a fait aucune prière. Salomon n'a fait aucune demande. Salomon n'a rien demandé à Dieu. C'est Dieu lui qui est venu lui dire qu'est-ce que tu veux. Yes. 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 Il n'a pas prié. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yes. Et Salomon ne s'attendait pas à ce que Dieu le visite. Il a juste fait quelque chose. Il n'a pas dit, quand je fais ça, Seigneur, viens me visiter. Il n'y avait aucune garantie que Dieu vienne me visiter. Mais le Seigneur va venir. Et le Seigneur lui-même va lui dire qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Non, sans prière. Sans prière. Salomon n'a pas pris 40 jours de jeûne de prière. Il n'a pas pris 3 jours de jeûne. Il n'a pas dit je vais aller à l'hôtel chercher l'éternel. Mais l'éternel est venu à lui. Pour lui dire. Et voilà. Dis-moi. Alléluia. Oh yes. Il y a quelqu'un ici. Yes. Il y a quelqu'un ici. Vous voyez, souvent nous sommes derrière nous faisons des roquettes de prière. Nous savons qu'on n'a pas fait de roquettes de prière. Ok. C'est pas normal parce que c'est parce qu'on nous enseigne souvent. C'est vrai. C'est parce qu'on nous enseigne souvent. Ohm. Vous savez ... Quand Dieu va dire à Salomon ce qu'il voulait qu'il fasse pour lui, En fait, on voit bien que Dieu s'était déjà dit, quelque soit ce qu'il va me demander, je vais lui accorder ça. Quelque soit ce qu'il va me demander, je vais lui accorder ça. Je vais lui donner cette chose. C'est comme quelqu'un qui vous présente un chèque. Un chèque en blanc. Je dis, mets ce que tu veux dessiner. C'est-à-dire que si Salomon demandait même un éléphant rose, j'allais lui donner ça. Vous imaginez, vous imaginez ça, le degré est là. Mais vous savez ce que Salomon a fait. Salomon a fait une offrande. Il a juste fait une offrande parce qu'il aimait le Seigneur. Il a bâti un hôtel. Et l'hôtel l'a apparu pour lui. Sans que l'humanité ne dise que ce soit. Il a juste bâti un hôtel. Et il a dit, il a dit, parce que je t'aime, voilà ce que je fais. Il a fait sacrifier les bêtes, et pas n'importe lesquelles, en l'ordre de l'éternel. Il faut juste lui dire merci. Et quand il a fait ça, il n'a pas dit, Seigneur, parce que j'ai fait ça maintenant, je veux que tu fasses ça pour moi. Il dormait simplement. On voit que c'est dans son habitude en bête. Parce qu'il aime le Seigneur, il fait ça. Et quand il fait ça, Dieu lui-même dans la nuit va venir. Il n'a pas demandé, Seigneur, visite moi. Il n'a pas dit, Seigneur, alors que je dors, que tu fasses un ministère. Envoie tes anges pour faire un ministère à ma faveur. Fais quelque chose pour moi. Change quelque chose. Non. Le gars doit remettre un petit mot. Et Dieu est là-bas. Il lui a dit, frère, demande-moi ce que tu veux que tu fasses dans ton monde. Parce que je suis prêt à répondre. Je suis prêt à te faire tout ce que tu me demandes. Tout ce que tu me demandes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire ça avec le Seigneur ? Voyez, on sent que moi, l'évangélisation, et avant que j'ai l'empire, regarde. Comment peut-on répondre à une prière imprononcée ? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière que tu as fait, qui retient l'attention de celui qui vient répondre à cette prière ? Alors que nous voulons prier pour les hommes, que nous sommes dans le mois de l'évangélisation, Voyez, alors que je prie pareil, dans le milieu de la nuit, C'est le moment où le Seigneur m'a inspiré quelque chose. Et nous avons posé un acte prophétique pendant ce mois-ci. Et j'espère que ça va devenir quelque chose que vous allez faire souvent. Vous voyez, souvent nous prions pour la vie, nous prions pour les gens. Nous prions pour les gens de nos familles qui ne sont pas sauvés encore. Nous c'est pour le Seigneur. Certains d'entre nous, ça fait des années, des années, des années, que vous priez pour un membre de votre famille, afin que la personne ne vienne à Jésus. Mais vous ne voyez pas le désir de ça. Et elle, ça tarte. Vous savez, Seigneur m'a dit, en fait, parfois, quand tu fais quelque chose et que tu vois que ça ne tombe pas, ce qu'il faut faire, c'est de bâtir une hôtel, en fait. Et, c'est volontaire. Ce n'est pas quelque chose de forcé. Mais, je vous invite, en tant qu'Église, à bâtir la hôtel en faisant des offrandes, en faisant des offrandes pour les gens que nous voulons voir en faire une hôtel. Je ne sais pas, je ne sais pas quel amour tu as pour ton père, ton mère, tous ne sont pas sauvés, ou tes frères, qui ne sont pas sauvés. Et, je ne sais pas, si tu veux bien les voir au ciel un jour, ou bientôt être au ciel et le vers un enfer. Je ne sais pas, je ne sais pas si ça te, je ne sais pas si ça te travaille, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si je ne peux pas être sauvé et puis les nuits sont dans cet état-là en train d'être bouffés par les nuits. Je ne sais pas ce que ça te dit. Si ça te parle, si ça te dit quelque chose, voilà ce qu'il faut faire. Il faut battre un autre quelque chose. Ou quelque chose parle, comme toi. Ou quelque chose parle en leur faveur. Alléluia! En leur faveur. Nous voulons, à chaque fois nous sommes là, nous disons Seigneur, nous voulons que Montpellier soit sauvé, nous voulons que l'Occitanie soit sauvé, nous voulons que la France soit sauvée, nous voulons que notre pays soit sauvé. Ça va? Ça va, là-bas? Elle est là? Nous voulons ça Seigneur. Et, nous payons que tu fasses quelque chose Seigneur. Nous voulons que tu agisses. Mais quel est l'amour que nous avons de l'établissement? Est-ce que ça nous... Est-ce que ça nous fait... Est-ce que nous partageons le cœur de cette esprit par rapport aux en perdant? Est-ce que nous avons une certaine peur, une certaine préoccupation 24h sur 24h alors que nous voulons les gens chaque jour mourir et aller à l'enfer. Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que ça nous dit quelque chose? Est-ce que ça nous parle? Vous savez, tant que ça arrive aux autres, ça ne nous touche pas. Mais quand ça commence à nous toucher véritablement, c'est là où on se lève. Mais est-ce que quelqu'un peut se lever? Est-ce que ça nous touche, le Seigneur? Parce que la Bible dit que le destin de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia! Et donc, ce que le Seigneur veut, c'est que non seulement les gens de ta famille soient sauvés. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, ou tu t'en fous. Souvent, nous regardons nos propres intérêts. On ne regarde pas nos intérêts de Dieu. S'il n'y a pas d'autres intérêts, alors on n'y va pas. Est-ce que ça nous intéresse vraiment que les gens soient sauvés dans cette vie? Est-ce que ça nous intéresse réellement? Est-ce qu'on veut vraiment ça? Ou bien, voilà, c'est juste ça. Un sujet de plus. Mais ce qui me préoccupe, c'est moi-même, ma vie. Mais myself. Ce qui me préoccupe, c'est moi, la mort. Ce n'est pas les choses que Dieu. Tout ce qu'on fait ici, sachez qu'il y a une chose qui préoccupe vraiment le Seigneur, c'est le salut des âmes. Et nous sommes dans ce moi. Et donc, en tant qu'Église, il faut que nous seignions à faire le vieux Seigneur. Nous sommes en train de seigner pour ces familles, pour ces enfants, pour ces adolescents, pour ces personnes adultes, pour ces personnes âgées qui ne te connaissent pas. Ce qui Dieu rejette. Nous venons semer et nous prions que ta misère corde parlez-vous que tu les attires à toi. Alléluia! Maintenant, vous savez, il y a une autre chose que j'aimerais vous dire. Sachez, sachez, j'essaie que vous êtes sauvés, que vous êtes des gens, mais sachez qu'il y a des hôtels qui parlent contre vous. J'accuse. Il y a des choses chez toi, parfois depuis ton pays, depuis le pays, qui parlent contre toi. Il y a des hôtels qui sont partis, qui réclament ton nom, qui parlent contre toi pour que tu n'avances pas, pour que tu n'évolues pas, pour que ça n'aille pas, pour que ça ne marche pas. Quand les hôtels ont été dressés contre chaque membre de ta femme, pour que ça n'avance pas, si tu ne prends pas conscience de ça, viens de lui. Ça va être compliqué d'avancer, d'évoluer comme il faut. Alléluia! Il y a des hôtels qui parlent contre l'église. Vous savez qu'une église, dans une ville, ce n'est pas pour tous les... Je peux vous dire qu'il y a des hôtels qui parlent contre moi, cette maison-là. Il y a des hôtels qui parlent contre moi. Il y a des choses que tu fais. Tu ne sais même pas que c'est des hôtels qui crient ton nom comme ça, que tu n'y arrives pas parce que tu tombes dans les mêmes erreurs. Tu fais les mêmes choses. Tu fais les mêmes bêtises. Tu as fait ça à un moment donné, ça s'est arrêté. Et puis tu as dit c'est négé, je veux te suivre bien et bien. À un moment donné, tu vois que la chose revient encore. Et ça recommence. Tu n'y arrives pas. Tu veux bien aimer Dieu et plaire à Dieu. Mais tu n'y arrives pas. Pourquoi tu n'y arrives pas? Tu es dans les bêtises. Tu fais les choses. Parce qu'il y a des choses qui parlent contre toi. Tu as besoin de délivrance. Ça n'a rien à voir avec le titre. Ça n'a rien à voir avec le titre. Alléluia. Il faut que tu prennes conscience de ces choses-là. Parce que si tu ne prends pas conscience de ça, bien aimé, tu vas passer ta vie chrétienne, tu vas passer toute ta vie frustrée. Fristrée. Parce que tu dors et que tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui ne dort pas et qui est contre toi. Vous savez, dernièrement, je fais la parenthèse pour vous parler, je ne vais pas vous dire tout. Dernièrement, j'ai appris quand j'étais au collège, mon Dieu, ça remontage, je ne sais pas combien d'années. Il y a peut-être 30 ans, quand j'étais au collège, j'ai appris bien et avant. Parce que il y avait... Il y avait... Il y avait... Ça me fait rire parce que je ne trouvais pas le moyen de vous dire ça. Il y avait une fille depuis la sixième qui m'aimait énormément. Qui m'aimait énormément et qui voulait être avec moi mais au moins, c'était ma copine. En fait, quand ils sont arrivés dans la ville, ils ne savaient pas que nous étions de la région. Et que je comprenais le dialecte de la région. Et un jour, on est sortis, j'étais en sixième, on est sortis. Quand on est sortis, il y avait une gars qui est venu le voir parce qu'elle était toujours avec moi et le gars lui a dit « Vous vous aimez trop sortir avec les étrangers ? » « Nous, on est ici, mais c'est tout. » Chaque fois quand les étrangers viennent, vous aimez les étrangers, vous ne nous aimez pas. J'ai compris ce qu'il a dit. Mais j'ai fait comme si j'avais rien à dire. Ma région, c'est la région, les hôtels, c'est vraiment plus chambon. Plus chambon. J'ai compris, je l'ai réveillé. Vous savez, on a fait quatre ans de la sixième à la troisième et cette fille-là était toujours là. Quand je jouais au basket, c'est elle qui te l'aimait. Mais ça fait, ça m'attendait tout le temps. on partait. Mais pour moi, c'était une pique. Ce n'était pas avec qui ça. Est-ce que vous savez, j'ai appris dernièrement que cette fille-là, parce qu'elle s'est achée à la troisième, je me rappelle encore, en troisième, elle s'est émergée contre moi, en classe de l'amour. Elle s'est levée, le prof était là, tout le monde était là. Elle a dit, toi, au niveau des sentiments, ça ne marchera jamais dans ta vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a aimé, mais quand tu m'as bafoué, tout ça, tout ça, elle a dit, deux mots contre moi. Je n'ai jamais oublié ça. Je ne sais raconter ça à certaines personnes. Et elle m'a dit que ça ne m'a jamais marché. Et nous, c'est-à-dire, en troisième, pour rigoler, mes potes et fiches se sont commencés à rigoler avec la qu'elle a dit, oh, elle que toi, t'es nul, t'arrives pas, machin, tu ne gères pas l'amour. Et moi, je rigolais. Moi, j'ai rigolé simplement. Mais ce que je ne savais pas de rire, c'est qu'elle a fait des choses. Et ça, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Elle a fait des choses contre moi. Elle est venue spécialement d'un autre maison dans la maison de mon père. Et elle a fait des choses. J'ai appris ça, j'ai dit, my God. Contre ton ministère, il y a des autres qui te réclasent, qui se battent contre toi pour que tu n'y arrives pas. Déjà, c'est même pas ce niveau de la vie chrétienne que tu dois vivre. La vie, que tu dois vivre bien épanou, tu n'y arrives pas. tu es comme ça, tu fais n'importe quoi à cause de ça. Et certainement, quand je vois mon cœur, je vois ça dans votre vie, vous vous amusez. Je ne suis pas venu prier, d'abord, sur lui, vous dites certaines choses. Si vous ne faites pas attention, vous allez demeurer frustré. vous allez s'agréer. Vous tournez en rond. Si il y a un moment de vue, ne vous énervez pas. Alléluia. Il y a des sorciers qui se battent pour que ça ne marche pas pour notre vie. Alléluia. Écoutez, il est presque. Vous allez. Je vous dis, un peu pardon, je ne peux même pas tout vous dire. J'ai appris des choses choquantes, mais en même temps qu'il ne me choque pas trop. Et j'ai mangé. Prenons la vie en Christ au Seigneur. Renaissance au Seigneur. Et demandons au Seigneur de la maître salle de grâce de nous délivrer de tout ce qui a été bâti contre nous. De tout ce qui a été levé contre nous. Contre notre réussite. Contre notre succès. Contre notre avancement. Tout. Tout ce qui fait ça. Non seulement ça fait ça individuellement, mais ça fait ça aussi. Là. Vous savez, contre l'Église, vous voyez, il y a il y a parfois un esprit d'impudicité qui va agir. Vous êtes très jeune, vous voyez. Jeune ou pas jeune. Il y a un esprit d'impudicité qui va faire que tout ce que Dieu voudra faire ça va être difficile. parce que les gens sont là, en train de sortir, en train de faire n'importe quoi. Ils vont créer le climat, créer quelque chose qui fait que en fait, ça ne t'apparaît pas. Tu vas voir que tu es là, mais en fait, tu es là. Tu tombes dans la même chose. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Regarde. Dis avec moi Seigneur que je te prie de repardonner mes péchés. Je te réaffirme mon abandon total. Est-ce que tu peux te louer? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es prêt à abandonner tout de toi? Est-ce que tu es prêt à t'abandonner à abandonner ton âme? Abandonner ton corps? T'abandonner totalement à lui. J'aimerais que tu l'ailles. Monte-le. Viens. Abandonne. Je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de rester dans les rangs. Vous pourrez me valoir et me repartir et parler au Seigneur. Seigneur, je te réaffirme mon abandon total. J'aimerais que tu fasses cette réelle là et que tu dis Seigneur, abandonne. Abandon total. Abandon total. Abandon total. Veux-tu l'abandon? Veux-tu t'abandonner totalement à Dieu? Ne pas appartenir et faire le calmer à lui seul. Mon abandon total. Est-ce que tu peux te consacrer, reconsacrer, te laisser totalement un abandon à ta mort ? Un abandon total. Un abandon total. Est-ce que tu peux me livrer totalement ? Que quand tu dis Seigneur, je me livre totalement, c'est même un songe que l'élui ne peux pas faire et te dire tu mens, tu mens. Jésus m'a dit que le presque seconde vient mais il n'a rien en moi est-ce que tu peux dire ça est-ce que toi tu peux dire ça qu'il vient le presque seconde mais il n'a rien en moi rien rien il peut m'accuser de rien totalement c'est rien je m'abandonne totalement je m'appartiens d'abord à un petit ami à un petit ami mais après d'abord je me laisse je me lis totalement c'est là je me lis totalement 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 et m'abandon total et l'abandon l'abandon Je me dis, Seigneur je me dis, ce que tu veux me dire, ta volonté soit faite dans ma chrétienne, ta volonté soit faite dans ma chrétienne. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501